Bonjour, c'est Solène pour la séance de 15 minutes yoghurt. Bonjour, c'est Lucie et je vous souhaite la bienvenue au Musée 120. Donc aujourd'hui on a choisi cette salle en particulier et plus précisément ce lion pour faire des exercices qui nous permettront de trouver notre force. Alors, trouver notre force, c'est aussi déjà d'étendre les mâchoires parce que lorsqu'on a beaucoup de colère et de tension, on crispe les mâchoires. Les mâchoires sont reliées au bassin, le bassin qui est un os très puissant, un des os du corps qui peut maintenir et soutenir le plus de poids et de pression. Donc on va relâcher les mâchoires en faisant simplement des mouvements en toutes les directions et utiliser votre langue aussi pour délier la langue et l'étirer. Merci. 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 Bougez. Bougez, 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 bougez vos mâchoires. Étirez votre langue, sortez votre langue, étirez. détendez. Ne laissez pas les pensées bouger votre mâchoire mais laissez votre mâchoire bouger toute seule. Et si l'évaillement se présente, accueillez-les pleinement. C'est la détente qui arrive et qui s'installe. Merci. Après une grande inspiration, expirez, relâchez. Veuillez si besoin et observez les sensations dans les mâchoires, dans le bassin. Mais Lucie, il est impressionnant ce lion ! Et bien oui, et d'ailleurs la lui-même est un symbole de force, il est le roi des animaux et cela n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, au Moyen-Âge, c'était plutôt l'ours, le roi des animaux. Ah, je le reconnais là, bien l'ours, lui qui est si stable et si féroce. Nous aussi on peut faire l'ours. Vous avez des pieds ouverts de chaque côté. Vous pliez les genoux pour bien vous enraciner. Vous allez sortir vos griffes d'ours et comme le lion et l'ours, rugissez férocement pour sortir toute votre colère. Grrr. 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 Détendez, secouez la tête, secouez les mains. secouer les bras secouer les hanches secouer les jambes mais Lucie t'es partie où ? T'as eu peur du lion ? Je suis là alors en fait ce lion, j'ai dit qu'il était symbole de force mais en fait si on part un peu en Asie, il est présenté sous cette forme soit la forme assise, soit couché à l'entrée des temples pour leur apporter la protection C'est vrai que c'est une belle posture cette posture de lion ça travaille aussi sur le foie la posture du lion parce qu'on va venir stimuler les poignets pour activer le foie et le foie c'est associé à la colère et au printemps et bien il y a tout le la colère qui ressort parce que le foie se nettoie alors la posture du lion vous êtes assis sur les talons les genoux verts vous retournez les poignets pour poser les mains au tapis et première inspire vous agrandissez le torse et à l'expire vous sortez votre langue le plus loin possible et vous allez étirer vos yeux vers le sommet du crâne pour trouver la connexion avec l'autorité inspirer expirer expirer la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Détendez les mains, détendez les bras, le dos, les épaules, les jambes. Après avoir relâché toute cette colère, je me sens comme le lion allongé devant les temples et complètement détendu. ... 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